Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce deuxième sandwich du bâtiment durable, une nouvelle série d'événements sur les retours d'expérience sur les différentes techniques ou matériaux en construction durable. La première édition était sur les différents types de finitions en terre crue la semaine dernière avec une architecte italienne et aujourd'hui on va voir un retour d'expérience sur une construction en bois, ici et pas loin à Colmar. L'événement est organisé par Environnement Grand Est et Fibbois Grand Est en partenariat avec les ambassadeurs des matériaux biosourcés, le collectif des acteurs du passif dans le Grand Est et la frugalité heureuse et créative. Donc aujourd'hui on va avoir un retour d'expérience sur un hangar passif en bois à Colmar. Nous avons le plaisir d'avoir l'équipe de maîtrise d'ouvrage et l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui vont nous présenter leur démarche et leur retour d'expérience. Et je laisse la parole à Julien Baudenek de Terre de Liens. Merci Yassine, bonjour à tous. Du coup, je me présente rapidement, moi Julien Baudenek, je travaille donc avec Terre de Liens que je vais vous présenter rapidement pour vous poser le contexte qui est un petit peu particulier de cette maîtrise d'ouvrage effectivement, puisque Terre de Liens est un mouvement citoyen à travers toute la France qui a, du coup, pour objet social principal de préserver les terres agricoles, donc de sortir ces parcelles de la spéculation et d'installer des nouveaux agriculteurs en agriculture bio. Et du coup, pour ça, un moyen très simple et concret a été mis en œuvre, c'est que l'idée est de collecter de l'épargne citoyenne. Donc, c'est pour ça qu'on fait, en ce sens-là, qu'on fait intervenir l'ensemble des citoyens à travers la France. Vous, moi, tout le monde, pouvons prendre des actions à Terre de Liens. Donc, prêter notre argent, c'est bien de l'épargne qui n'est pas rémunérée du coup, mais pour laquelle au moins vous êtes certain de ce qui en est fait derrière. C'est que du coup, on s'engage, nous, avec cette épargne-là, à racheter des fermes à travers toute la France pour y installer des agriculteurs bio. Et donc, voilà, c'est ce que Terre de Liens fait depuis une quinzaine d'années. Du coup, un ensemble assez complexe pour ce mouvement, qui est d'abord des associations à travers toute la France, qui accompagnent justement les porteurs de projets, les futurs permis, et qui cherchent des fermes. Et ensuite, du coup, il y a plusieurs structures qui fédèrent l'ensemble, donc une association nationale, et également une foncière, donc purement une foncière immobilière, qui est la structure propriétaire de ces fermes-là. Et également une fondation, puisque certaines des fermes sont des dons, des lègues qui sont faits à la fondation Terre de Liens. Et on reçoit aussi du coup des dons de tout type, pour lesquels on peut émettre un reçu fiscal. Donc ça, c'est aussi une reconnaissance, en fait, de la fondation, comme fondation du reconnu d'utilité publique à l'échelle nationale. Donc voilà, ce mouvement Terre de Liens, il rassemble du coup des dizaines de salariés à travers toute la France, et surtout des centaines de bénévoles, qui donnent un coup de main sur le terrain, à toutes les étapes de la vie d'une ferme Terre de Liens, qui est donc depuis, ça se précise un petit peu sur cette image-là, depuis avant même l'existence de cette ferme Terre de Liens, rechercher des lieux qui pourraient devenir des fermes Terre de Liens, accompagner les porteurs de projets qui sont de plus en plus nombreux, et qui ont cette envie de recréer un modèle agricole un petit peu différent. On est en lien avec les collectivités locales, évidemment, et puis avec l'ensemble des citoyens à travers toute la France pour mener ces différents projets-là. Et donc tout ce cycle-là existe depuis à peu près une quinzaine d'années, donc au fur et à mesure de la création des différentes structures Terre de Liens dont je viens de parler, avec donc cette première ferme en 2006. Et donc depuis, pour vous donner les chiffres actuels, à ce jour, on atteint 100 millions d'euros de capital qui ont permis pour l'instant d'acheter 250 fermes à peu près. Et donc c'est 300-350 fermiers installés sur les fermes Terre de Liens, dans ce mouvement qui intègre l'économie sociale et solidaire et qui fédère vraiment beaucoup de monde sur des sujets vraiment très variés, depuis prêter son épargne pour permettre l'achat de fermes, faire un don ou alors s'impliquer sur le terrain, dans les associations locales ou dans les structures nationales que je représente du coup aujourd'hui. Et donc ce qui fait que les personnes qui sont en lien avec la Terre de Liens, par ces différents biais que je viens de décrire, elles sont effectivement pas loin, même plus de 20 000 aujourd'hui, avec ces différentes structures de propriétaires, que sont la foncière et la fondation. Et donc les chiffres qui sont indiqués là ont encore augmenté en termes de volume. Toujours est-il que notre sujet il est là vraiment de préserver la terre agricole pour éviter que les fermes partent à l'agrandissement déjà, qui va être un gros sujet dans les prochaines années. Mais aussi éviter que les terres agricoles partent à la création de centres commerciaux ou de lotissements, avec vraiment ce sujet-là, il va falloir qu'on, à priori, il va vraiment falloir qu'on relocalise notre économie, qu'on relocalise l'agriculture et qu'on puisse nourrir les citoyens français de plus en plus localement pour plein de raisons. Et donc, terre de lien, c'est de recréer un modèle agricole vraiment différent du modèle agricole conventionnel qu'on peut voir aujourd'hui. Et donc voilà, je disais, je vais parler de ce modèle agricole un petit peu différent au sens où, déjà, structurellement, du coup, au sein de Terre de Lien, il y a cette idée qu'une fois les parcelles agricoles sont en propriété de Terre de Lien, on ne les revendra jamais. En termes, Terre de Lien existe, on s'engage dans les statuts à ce que ces fermes ne soient jamais revendues. Donc, vraiment, pour aller au bout de cette démarche-là, de dire, d'abord, on lutte contre la spéculation, mais aussi et surtout, on préserve les terres sur du très, très long terme. Du coup, de se dire, voilà, ces lieux-là vont rester à taille humaine déjà et des lieux permettant de l'agriculture et donc de nourrir les temps localement. Mais du coup, les premiers restent locataires de ces fermes Terre de Lien. Donc, pour eux, ça change aussi le modèle complètement. Donc, on met à baille ces fermes-là à des agriculteurs divers et variés qui, du coup, ont aussi autre chose à construire au sens où aujourd'hui en France, et c'est bien ça qui est malheureux, c'est que une grande partie des paysans à ce jour triment souvent toute leur vie pour finalement, à la fin, avoir remboursé un certain nombre d'emprunts et être propriétaire d'une ferme qui parfois vaut des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Mais en ayant quand même trimé toute leur vie et fermes qui vont avoir potentiellement des difficultés à transmettre après. Et à la fois, fermes qui ont aussi valeur immobilière qui fait leur retraite, puisque aujourd'hui, la retraite des agriculteurs est vraiment très faible. Et donc, on casse complètement ce modèle avec aussi plein de choses à réinventer, notamment pour les fermiers, justement, ce modèle aussi de capitalisation qui, du coup, doit se faire différemment pour eux, pour assurer aussi la suite de leur vie. Mais il y a ce gros avantage-là de garder les fermes à taille humaine et de les pérenniser à très long terme. Et donc, ce modèle-là amène aussi beaucoup et en grande majorité, ce qu'on voit là sur cette image-là, qu'en gros, la plupart des fermes terres de lien sont toutes en transformation, c'est-à-dire qu'elles vendent très rarement ce qu'elles produisent de manière brute, c'est-à-dire qu'elles ne vendent pas du lait ou du maïs ou des légumes à la grande distribution. Souvent, c'est beaucoup d'abord de transformation, notamment vers du fromage, du pain, de la viande préparée et autres. Et aussi, et la plupart du temps, en circuit court, voire très court. Donc, ça veut dire préparer des paniers en amap, vendre dans les biocops locales ou pour les restaurateurs, puisque c'est souvent des produits qui sont de qualité recherchés. Tout ça fait que le modèle complet agricole français aujourd'hui est vraiment repensé au sein des fermes terres de lien et de plus en plus d'autres fermes aussi à travers la France. Et terres de lien, lui, nous, on travaille vraiment sur la partie uniquement foncier agricole. On va permettre l'accès aux fonciers agricoles aux agriculteurs d'aujourd'hui. Ça permet pour les agriculteurs d'enlever un gros poids quand même de leur emprunt, du coup, de leur permettre l'accès aux fonciers agricoles et après de développer leur projet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne la voit pas en détail, mais je vous en joins à aller sur le site web terres de lien si vous voulez en savoir plus. En tout cas, on est aujourd'hui terres de lien et propriétaire de, comme je le disais, à peu près 250 fermes un petit peu partout en France. Et donc, voilà, principalement des fermes qui fonctionnent sur un modèle assez différent du modèle conventionnel, même si justement et heureusement, ce modèle qu'on essaie aussi de pousser à l'échelle nationale prend de plus en plus d'ampleur du fait de terres de lien, mais aussi de plein d'autres acteurs et de la volonté aussi de plus en plus des agriculteurs de faire différemment. C'est clair et net et on le ressent fortement ces dernières années, puisque clairement, il va y avoir un gros, gros sujet en France, c'est celui de l'installation-transmission, au sens où du coup, la moyenne d'âge aujourd'hui des agriculteurs français, elle est autour de 50 ans. Ça veut dire que du coup, dans les 5, 10, 15 prochaines années, il y a une grande partie d'entre eux qui vont partir à la retraite. Et donc, souvent, pour l'instant, soit revendre aux voisins pour faire encore une ferme plus grosse, mais c'est le voisin qui va se retrouver avec un même problème de transmission ensuite, ou alors revendre à des sociétés. Et donc, de plus en plus, on se retrouve sur ce modèle-là avec des grosses sociétés qui exploitent les fermes françaises avec un modèle, du coup, économique et productif qui est, à notre sens, pas forcément très enviable ou très pérenne et résilient. Donc, voilà ce que propose Terre de Lien, un modèle agricole français nouveau en s'appuyant sur le sujet vraiment du foncier agricole. En fait, Terre de Lien est une SCI à l'échelle nationale. C'est-à-dire qu'on collecte de l'argent de tous les épargnants à travers la France qui prêtent leur argent pour permettre l'achat de fermes et d'installations d'agriculteurs. Donc, c'est une SCI agricole, ce qu'on appelle le GFA aujourd'hui, sauf qu'on l'a construit et vue à l'échelle France au moins aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un modèle qui est en train de se diffuser chez nos voisins européens. Et en l'occurrence, il y a quelques fermes en Alsace, dont celle des Chans de la Terre dont on parle aujourd'hui, qui est du coup une importante ferme locale en maraîchage avec du coup également la vente principalement en circuit court, voire très très court, du coup, avec une grosse partie en vente à la ferme. Et donc, en plus d'être bio, en agriculture bio, la ferme de la Chans de la Terre a proposé une agriculture en biodynamie même, qui est quand même bien connue maintenant, notamment en Alsace. Et donc, voilà, est venu ce sujet-là, il y a cinq ans. Cette ferme commençait à prendre un peu plus d'ampleur, elle a vraiment démarré petit et pour plein de raisons, tout en restant à taille humaine, il y a au fur et à mesure des parcelles qui ont permis d'agrandir ce lieu-là et de le rendre toujours plus viable de manière globale, et à amener cela la volonté, la nécessité d'avoir un bâtiment qui soit un peu plus fonctionnel, un ensemble plutôt même fonctionnel avec le bâtiment existant, que du coup, Bruno Vernot, on va vous présenter ensuite. Et donc, voilà, il y a eu ce travail avec du coup une maîtrise d'ouvrage qui est très partagée au sein de Terre de Liens, puisque le propriétaire Terre de Liens et la foncière Terre de Liens, on a pour le coup, on a vraiment l'habitude d'énormément travailler avec la maîtrise d'usage, entre guillemets, en tout cas, les locataires Terre de Liens. L'ensemble des fermiers Terre de Liens qui vivent et qui font vivre ces fermes-là font vraiment partie prenante du process de création et d'entretien, de maintien en l'état des bâtiments, notamment. Et donc là, on a énormément impliqué le fermier pour créer un outil qui soit fonctionnel et complètement adapté à ses besoins. Et donc, je vais laisser la parole du coup à Bruno et Arnaud qui vont vous présenter plus en détail ce processus. Merci beaucoup, Julien. Voilà, maintenant, on laisse la parole à l'équipe de la maîtrise d'œuvres pour nous présenter leur travail et leur retour d'expérience. Oui, donc, bonjour, Arnaud Elvier, je suis un des architectes de ce projet. Au moment où ce projet a commencé, j'avais la double casquette d'être architecte et maraîcher au champ de la Terre. Donc, j'étais assez bien placé pour connaître un peu les besoins liés à la production et au traitement des légumes. Voilà, donc, le projet se situe au sud de Colmar, quartier des maraîchers. Voilà le site. Donc, voilà, vous avez une vue du hangar existant et une vue sur la parcelle qui nous a été laissée pour le projet futur. Donc, il y avait des contraintes au début du projet liées au PPRI. Donc, il y avait effectivement des risques d'inondation dans la zone, notamment liés à la remontée de la nappe, qui est sur la plupart du site à moins de 2 mètres de la surface du sol. Donc, il fallait se prémunir contre ce risque de remontée d'eau. Et un autre risque, c'est qu'on n'est pas loin d'une digue et donc de risque en cas de rupture de la digue ou de crue. Donc, voilà, il y avait différents éléments qui nous ont du coup obligés de suivre ce PPRI et de rehausser le hangar sur toute sa longueur de plus d'un mètre afin de respecter les contraintes liées à ce PPRI. Donc, voilà, vous avez en image du coup, tout au début du chantier, il y a effectivement eu une grande pluie. Et donc, on peut voir que l'eau remonte très rapidement. Donc, la nécessité effective de rehausser l'ensemble du bâtiment. Donc, voilà, je vous fais un petit tour rapide du bâtiment existant. Donc, voilà, qui... qui contenait donc frigo, stockage, éléments de lavage et de traitement des légumes. Mais effectivement, ce bâtiment, avec l'activité qui s'est accrue ces dernières années, le nombre de clients qui a augmenté et puis l'évolution un peu du bio, ce hangar est devenu relativement exigu pour l'activité qu'elle abritait. Et l'équipe des Champs-de-la-Terre étant plus d'une trentaine de personnes, c'est vrai que les moments de grands rushs, de livraison de paniers bio ou de production et de réception des aliments qui revenaient directement des champs, c'était compliqué à stocker, à nettoyer. Tout le monde se marchait un peu dessus. Donc, il y avait une réelle nécessité d'agrandir les lieux, mais tout en gardant le bâtiment existant fonctionnel et dans l'usage. Donc, voilà, je vous fais un vite récapitulatif des activités qu'on peut retrouver dans ce hangar. Donc, voilà, on récupère ce qu'on appelle le sale, entre guillemets, ce qui vient directement des champs, qui est lavé, qui est traité, qui est gardé sur place. Et donc, après, ces éléments peuvent être stockés et envoyés dans une production de paniers bio. Donc, au moment où on faisait ce hangar, on produisait à peu près 600-700 paniers par semaine. Donc, voilà, après, il y a toute aussi la logistique, le transport des cagettes, le transport des paniers. Donc, tout se fait essentiellement manuellement à l'aide d'engins tels que des rolls ou autres chariots. Donc, voilà, d'autres activités. Les champs de la terre sont effectivement en place sur les marchés et puis dans différents commerces locaux. Voilà, il y a donc une preuve que le hangar était un petit peu petit, c'est que la plupart des éléments de lavage et de traitement des légumes étaient déjà à l'extérieur. Il n'y avait plus la place à l'intérieur du hangar. Voilà. Donc, pour parler du projet, l'idée a été de se greffer sur l'éthique des champs de la terre, évidemment, et puis de terre de lien. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de voir beaucoup de hangars agricoles qui ont différentes factures. Là, l'idée, c'était vraiment de garder des matériaux biosourcés, d'être le plus possible en lien avec ce beau site et le plus respectueux de l'environnement également. Donc, là, vous pouvez voir un des premiers plans, un des premiers organigrammes des besoins ressentis dans ce nouveau bâtiment. Donc, il nous fallait une zone de lavage de légumes, des chambres froides pour le stockage des aliments. Un grand élément pour tout ce qui est préparation à la chaîne des paniers de légumes. Et en avant, donc dans la partie courbée, l'idée, c'était de faire plutôt un lieu évolutif qui pouvait être soit un lieu de vente à la ferme, soit un lieu que les agriculteurs puissent faire évoluer au cours du projet. Donc, voilà, il y avait un peu des projections, des idées, la jeunesse de ce projet, de ce qu'on avait envie de recréer sur ce site. Et surtout, l'envie aussi de, le site n'étant pas très éloigné du centre de Colmar, d'amener un peu les habitants à nous. Voilà, donc différentes inspirations, on va dire. Voilà, on va retrouver au niveau du plan masse. Donc, l'idée, c'était vraiment de venir se mettre en complément du bâtiment existant et de garder une trame fonctionnelle qui permette que ces deux entités puissent vraiment fonctionner l'une avec l'autre. Donc, on a également travaillé le projet en maquette pour essayer vraiment de retrouver les dimensions idéales, notamment concernant aussi l'ensemble du dallage périphérique qu'on était obligé de faire, les pentes qu'on était obligé de retrouver pour les transports des différents chariots et les circulations des véhicules, des tracteurs. Donc, il y avait toute une organisation du site un peu à refaire. Voilà, je vais vous montrer différentes photos des études de maquettes. Donc, voilà, il s'agissait de bien comprendre le bâtiment existant, de représenter au mieux pour être le plus juste possible et venir greffer le bâtiment existant de la manière la plus judicieuse. Bonjour à tous. Bruno Goetchi, voilà, qui était architecte avec Arnaud sur ce projet et avec de l'agence Goetchi Cabello. Et on a aussi assuré, on a la double casquette aussi, la casquette d'ingénieur bois. Donc, on a fait le calcul de la structure. Et donc, sur ce projet, il y avait également un bureau d'études structure béton MCIS à ISAC et un bureau d'études thermique, donc Baptiste Dulot, qui travaille dans la SCOP OXALIS, où ils sont regroupés à plusieurs bureaux d'études multicompétences, mais surtout accès thermique et énergie renouvelable. Donc, je vous propose un petit diaporama du chantier. Au fur et à mesure, on parlera de différents points. Donc, ce qu'il y a surtout à l'État, dans le hangar existant, il y avait un problème, il n'avait pas été construit forcément pour l'utilisation qu'il avait, mais il n'était pas très lumineux. L'isolation, il n'y en avait pas. Parfois, en hiver, au fait, il faisait plus froid la journée dans le hangar qu'à l'extérieur. Il y avait des conserves qui étaient amenées à exploser en hiver, qui gelaient, le sol, des fois, qui pouvait geler avec toutes les eaux de lavage. Donc, au fait, c'était, on va dire, pas bon thermiquement, on va dire, pour la conservation des légumes, ni, au fait, pour les employés. Et du coup, pour ce nouveau hangar, on a souhaité, enfin, l'agriculteur souhaitait avoir quelque chose de plus tempéré et y installait un système de chauffage. Et quand on a vu l'exposition favorable sud de la parcelle, on s'est dit, non, on va essayer de faire le mieux possible thermiquement pour éviter justement tout système d'installation qui demande après de l'entretien et qui est énergivore. Alors, du coup, on a essayé de créer un hangar un peu, on va dire, plutôt bioclimatique que passif et de s'en sortir, au fait, plutôt dans un esprit de low-tech avec le minimum d'installation et en créant une atmosphère de travail la plus agréable, mais aussi une atmosphère bonne avant tout pour les légumes, mais qui allait de pair avec une atmosphère de travail plus agréable aussi pour les utilisateurs. Donc, voilà, en fait, un argument qu'on peut utiliser pour les bâtiments en bois, parce que c'est toujours difficile à défendre pour un hangar. C'est un argument que vous pourrez peut-être vous réutiliser en tant qu'architecte, c'est que les hangars en métal, souvent, on dit qu'ils sont moins chers, oui, mais ils ont des portiques de charpente encastrés en pied, ce qui demande des fondations plus importantes. Donc, OK, la charpente métallique est peut-être parfois moins chère, mais elle a un coût caché qui est des fondations plus chères. Alors que nous, avec un hangar en bois, on va plutôt encastrer en tête des portiques, ce qui permet de faire des simples fondations par plots qui vont recevoir essentiellement uniquement des charges descendantes. Donc, voilà, c'est peut-être un argument pour réutiliser sur d'autres projets. Donc, on a simplement un système de plots qui reprend tous les portiques avec des longues rines. Donc là, on peut voir, c'est longues rines. Le maçon a décidé de travailler en longues rines préfabriquées. Donc, ces longues rines arrivent sur chantier. Elles sont posées au-dessus des plots. Et ensuite, on a des espèces de nœuds, ce qu'on appelle des nœuds de claftage. On rajoute le ferraillage, on rajoute le coffrage, puis on coule et on a, en fait, la partie qu'on voit ici en béton plus clair, uniquement couler cette partie sur place pour faire un chantier plus rapide. Donc, du coup, là, on voit l'ensemble des longues rines avec déjà les deux lamelles et collées courbes qui ont été livrées. Voilà. Et puis, une petite vue que j'ai trouvée sur Google Maps avec l'ensemble des fondations. Donc, ensuite, bon, voilà, la charpente. Donc, dès qu'on sort du sol, voilà, on a des matériaux dans le sol. Voilà, on a une isolation périphérique en PXE. Mais dès qu'on sort au-dessus du niveau du sol, on ne travaille plus qu'en matériaux biosourcés. Donc, la charpente arrive sur site. Les fermes sont préassemblées au sol. Et ensuite, elles sont levées à la grue. Donc, voilà, un petit mot sur la technique de charpente. Du coup, on peut… Je ne sais pas si vous voyez ma souris. Oui, oui. Donc, on peut voir qu'à l'extérieur des fermes, on a des éléments métalliques qui sont, au fait, des tyrans. Généralement, sur les hangars, on a l'habitude de travailler avec, dans ces zones-là, des couronnes de boulons pour créer un encastrement, en fait, c'est-à-dire une liaison rigide entre le poteau et l'arbalétrier. Nous, on a évité, au fait, ces couronnes de boulons nécessitent souvent d'augmenter énormément les sections de bois, alors que structurellement, ce n'est pas nécessaire, mais uniquement pour avoir la place pour l'assemblage. Et en plus, le bois est un matériau qui va avoir des retraits en fonction de l'humidité différent, que ce soit dans la longueur de la fibre ou perpendiculairement aux fibres. Et du coup, ces assemblages en couronnes de boulons, vu qu'une pièce de bois peut changer jusqu'à 10 % de taille perpendiculairement aux fibres, mais dans la longueur, pas du tout. Vu qu'on croise le poteau et l'arbalétrier, ces couronnes de boulons peuvent amener des fissures et des problèmes. Donc, on a utilisé ce système qui permet de créer des portiques stables comme s'ils étaient encastrés en tête, et du coup, ce qui permet d'avoir des simples fondations par plots. Donc, si on enlève ces tyrans et qu'on pousse le hangar de gauche ou de droite, il n'est pas stable. Donc, avec ces triangles, on crée une triangulation qui permet d'avoir des portiques stables. Donc, voilà, là, on voit un peu l'assemblage. Donc, ici, on a des énormes efforts de compression qui viennent parce qu'il y a ici des énormes efforts de traction. On tient toute la traction dans cette barre, tient toute la charpente de l'autre côté. Donc, ici, on a une espèce de tôle de renfort pour augmenter la surface d'appui contre l'arbalétrier pour ne pas enfoncer ces fibres. Donc, voilà, là, c'est le détail en pied. Le détail du pied de poteau à l'intérieur du hangar. Donc, une des contraintes était d'avoir aucun élément qui ne dépasse à l'intérieur pour des questions de practicité, pour caler des choses contre les murs, pour ne pas avoir de points où de la saleté s'accumule et éviter souvent, quand on a des plots qui dépassent, des fissures dans le dallage. Donc, tout a été mis à fleur. Alors, les lisses basses des murs au saturbois ont été réalisées en douclasse. Elles ont une légère coupe inclinée. Un silicone a été mis à ce niveau-là si jamais il y a quelques eaux de projection contre l'OSB. Et en dessous, on ne voit pas, on a fait un trait de scie pour créer une goutte d'eau et éviter que l'eau se retourne et n'aille stagner entre la pièce de bois et la longrine. Donc, c'est des petits détails qui permettent plus de durabilité. Mais dans les zones de lavage intenses, il y a un panneau qui est rajouté à l'intérieur. Ça, c'est vraiment pour les zones standards où il n'y a pas trop de projection. Donc, voilà, la charpente est montée. Tout le chantier s'est passé sans, pour être économique, voilà, il a fallu aussi trouver des systèmes pour éviter les échafaudages. Donc, tout est monté à la grue et à la nacelle. Donc, après, ça va très vite. Tout est préfabriqué. D'une semaine à l'autre, on revient en réunion de chantier et crac, on a déjà toute la structure du hangar. Donc, moi, c'est toujours un des moments les plus beaux. Je trouve souvent, le bâtiment, c'est souvent là qu'il est le plus beau quand la charpente est à nu. Et donc là, on a l'opportunité dans un hangar, au fait, de vraiment travailler avec une structure apparente. Donc, le système pour l'isolation, c'était simple. On a vraiment toute la structure qui est apparente à l'intérieur. Après, on est entièrement emballé par l'extérieur par un panneau USB qui fait le rôle, qui a plusieurs rôles, justement. Alors, on a tourné toutes les constitutions de toiture et de murs pour tomber sur quelque chose d'économique. Mais du coup, en faisant jouer plusieurs rôles au panneau USB, c'est là qu'on était le plus économique. Ce panneau USB, il va faire panneau de finition à l'intérieur. Du coup, on l'a lasuré en blanc pour qu'il prenne aussi un peu moins l'humidité et qu'il éclaire tout le hangar et puis ça fait joliment ressortir la structure. Il crée le contreventement. Il crée l'étanchéité à l'air. Donc, tous les panneaux USB ont été re-scotchés par l'extérieur. Tous les joints ont été étanchés par l'extérieur. Donc, ce n'est pas apparent. Il crée le support également de l'isolant qui a été mis entièrement par l'extérieur. Donc, toute la structure est emballée par l'extérieur par un isolant continu, ce qui permet d'éviter tous les ponts thermiques. Donc, ce panneau USB, il fait contreventement, panneau de finition, support d'isolation et étanchéité à l'air. Donc, plus on fait de coups avec un matériau, moins on sera cher. Si on isolait entre l'ossature, il aurait fallu rajouter encore un panneau à l'intérieur. On se serait tapé deux panneaux, un coup supplémentaire. Donc, quand on en utilise un, on lui fait jouer un maximum de rôle. Ce panneau aussi, tout l'hangar est sur une trame de 5 mètres et les pannes sur une trame de 1,25 mètre. La plus grande dimension industrielle des panneaux USB, c'est 5 mètres par 2,50 mètres. Donc, deux fois 1,25 mètre des pannes, c'est égal 2,50 mètres. Donc, les panneaux, ils sont arrivés d'usine, peint. Pour la toiture, on les a sortis de la palette, on les a posés directement sur le toit. Il n'y avait aucune découpe, aucune chute. Idem pour les panneaux de bardage qui sont en trois plis, on verra après. Le standard, c'est aussi 5 mètres. Donc, cette trame de 5 mètres a permis de réduire au maximum les chutes générées sur le chantier, le nombre de découpes. Et tout ça va aussi dans le sens d'une économie et de l'écologie. Donc, voilà la structure entièrement montée, avec déjà le premier paquet d'isolant sur le toit. Donc, voilà, là, on peut voir le jeu de la structure avec la lumière et les panneaux USB de contre-ventement, donc l'azuré en blanc à l'intérieur. Voilà, je passe assez rapidement. Donc, voilà, on voit les espaces. Donc, on pourrait imaginer y faire autre chose, un manage pour les chevaux ou un garage automobile. Terre un pétant, de coup. Un terrain de pétant géant. Donc, voilà la structure. Donc, toute la structure, comme dit, elle est emballée par un OSB par l'extérieur. Ensuite, sur cet OSB, on vient y mettre une laine de bois rigide de 10 cm dans les murs et 12 cm sur les toitures. Donc, les toitures font toujours un peu plus de déperdition, donc l'isolation est un peu plus renforcée. Donc, là, on voit la toiture avec le pare-puit qui a été posé sur l'isolant et les lattes qui ont des petites échancrures. Elles sont posées en face des pannes, pour s'il y a des eaux de condensation, les laisser descendre jusqu'à la gouttière. Pour la toiture, on a utilisé de la tôle ondulée brute, mais pas de la tôle en acier. On a utilisé de la tôle en aluminium. Alors, on va me dire que c'est un peu plus polluant, mais cette tôle, en fait, elle n'a besoin d'aucun traitement. Elle peut être coupée n'importe comment sur chantier à la disqueuse. Elle ne va pas oxyder sur la tranche si on a entamé une couche de peinture. Du coup, ça sera plus durable. C'est plus facile à travailler. Les panneaux peuvent être faits d'une longueur jusqu'à 12 mètres. C'est extrêmement léger. La même tôle équivalente en acier galvanisé pèserait trois ou quatre fois plus lourd. Et surtout, elle serait moins durable dans le temps et finirait par corroder. Ou les tôles en acier laquées. Souvent, elles sont laquées d'une couleur au-dessus et blanc en dessous. Donc, ce n'est pas non plus très beau. Donc, voilà les choix qui nous ont permis d'aller vers l'alu qui sera plus durable. Donc, peut-être, je reviens ici. Donc, voilà, la toiture est isolée. On commence par les débords. Puis ensuite, on a un chéneau en retrait. On reviendra sur ce détail plus tard. Là, on voit tous les panneaux SD qui ont été étanchés au niveau des murs par l'extérieur avec les bandes adhésives. Voilà, la toiture qui est posée sur le auvent. Donc, ça, c'est la partie courbe. Vous l'avez bien compris, qui servira plus d'espace de vente à la ferme. On a encore créé une trame libre de auvent qui peut créer des petits marchés couverts à l'extérieur ou pour tout type de manifestation. Ensuite, on passe à la pose des fenêtres. Les fenêtres sont posées en façade avant l'isolant pour que l'isolant puisse venir, qui est posée par le charpentier par la suite, puisse bien venir plaquer contre les dormants des fenêtres. Donc, toutes les fenêtres sont en mélèze non traitées. On n'a pas mis de peinture. Peinture égale entretien. Donc, pas de peinture pour ces fenêtres. Du mélèze, double vitrage, brut, comme le bardage. C'est aussi une économie. Et de toute façon, on a des très larges débords de toiture qui font qu'il n'y a quasiment pas de projection directe de pluie sur les fenêtres. Donc, voilà le hangar avec les fenêtres posées. Donc, pareil, pour éviter un système de ventilation, on a utilisé le fait d'avoir un haut jour. Donc, ce haut jour, il a plusieurs fonctions. Il va ramener la lumière naturelle de façon homogène à l'intérieur du hangar. Il va permettre, ça en verra dans la partie thermique, bien sûr, vu qu'on est exposé au sud, de capter l'énergie solaire. Et il va permettre aussi de créer un tirage pour une ventilation naturelle. Donc, je ne sais pas si on voit ma souris, mais là, on voit que les châssis du haut sont motorisés et qu'en bas, on a toute une série de châssis ouvrants. Donc, en ouvrant les châssis du haut jour et les châssis du bas, on crée un tirage qui permet de créer une ventilation naturelle contrôlée par l'utilisateur. Donc, ça, c'est les différents types de parois qu'on a sur le hangar. Donc, en gros, les quatre premières du haut, c'est les murs. C'est un peu, on va dire, tous les mêmes à chaque fois, avec soit une ossature de taille différente en fonction, que ce soit un pignon ou un mur courant, et différents types de bardage. Donc, on verra sur les prochaines diapos. On a choisi le type de bardage en fonction de la façade. La toiture, elle est faite exactement de la même manière. Une ossature intérieure, le panneau SD qui crée le contreventement. Ici, on voit la petite bande adhésive qui vient rendre étanche le panneau par l'extérieur. Puis, la laine de bois posée en continu par l'extérieur. Un pare-pluie, un latage. Et au lieu d'avoir un bardage, on a cette fameuse tôle aluminium. Donc, une toiture ventilée par rapport à un panneau sandwich en bac acier non ventilé. Donc, on est meilleur thermiquement en été. Et on a un meilleur défasage aussi grâce à la laine de bois en été. Donc, voilà. Là, on voit le premier pignon qui est isolé. Les façades sud avec les bandes adhésives. La façade nord entièrement isolée avec une trame encore à isoler. Et la façade nord, du coup, avec le bardage. Donc, le bardage, on a… Alors, sur cette photo, il y a peut-être deux éléments qui sont intéressants. On voit que les descentes de gouttières sont à l'aplomb des façades. Donc, effectivement, les débords, on a choisi de laisser passer l'eau par-dessus bord au niveau des débords pour éviter d'avoir un détail assez compliqué d'une gouttière à ramener contre la façade qui est toujours peu esthétique. Et au niveau des entrées principales et des portes sectionnelles, on a simplement rifté une cornière sur la rive, ce qui permet d'éviter d'avoir la petite chute d'eau du 1,80 m de débord devant les entrées. Donc, on voit… Je reviens sur la diapo d'avant. Donc là, on voit cette cornière. Et ici, on en profite… La structure, on n'a plus d'isolant, donc on a une épaisseur en moins. Et dans ce décaissé, au fait, on en profite pour caler la gouttière pour récupérer l'eau. Et donc, cette gouttière est épile-poil à l'aplomb de la façade et on descend l'eau. C'est un détail qui fonctionne très bien. Donc, la façade nord et la façade sud, qui sont largement abritées par les débords de toiture, sont réalisées en panneaux de trois plis de Douglas, qui font aussi 5 mètres de long. Donc, à part l'épaisseur des poteaux de 16 cm, il n'y a pas grand-chose à enlever aux panneaux. Donc, quasiment pas de chute de nouveau pour ces panneaux de bardage. Les façades plus exposées, les façades pignons, ont été réalisées en bois brut de sillage. Donc, le bois raboté résiste moins bien. On coupe les fibres en deux. Donc, elles comptent par capillarité l'eau comme des petites pailles. En bois brut, les fibres sont plus arrachées et donc entières. Et du coup, plus durable. Et à la verticale, c'est le sens naturel de l'écoulement de l'eau. Donc, voilà. Les façades exposées en bois brut. Pardon. Donc, le petit décroché entre la toiture courbe et la toiture de pan. Voilà. On voit les différents bardages. Donc, effectivement, le bardage en trois plis, c'était moins cher. Donc, on a pris ça pour les façades nord et sud, mais un peu moins durable. Donc, on n'a pas pris ça pour les façades les plus exposées. Voilà. Quelques vues avec l'ensemble du bardage réalisé. Et une façade un peu plus travaillée. Sous cet espace d'accueil, le haut vent qui abrite, la toiture courbe qui abrite l'espace de vente à la ferme. Donc là, on a utilisé des planches en clin, mais de façon verticale en laissant la découpe du tronc. Voilà. Ensuite, une fois que tout est couvert, on peut créer le dallage à l'intérieur. Donc, ce dallage, au lieu d'avoir une peinture au sol qui rend le dallage facilement lavable et rajoute une teinte, on a choisi de faire un béton qui est teinté dans la masse sur la surface. Donc, on envoie une poudre sur le béton encore frais et on passe l'hélicoptère. Et du coup, ce pigment est intégré dans les premiers millimètres de la dalle. Donc, s'il y a aussi un éclat dans la dalle, la couleur est toujours là et il n'y a pas de problème d'entretien de peinture qui s'écaille. Et on a une surface bien lisse, passée fortement à l'hélicoptère, qui permet aux eaux de bien s'évacuer et à la terre de ne pas accrocher. Donc, voilà un peu ce que ça donne avec les hélicoptères. Donc là, la couleur est un peu popy, mais après ça se ternit. Et voilà ensuite le dallage avec la teinture dans la masse. Donc, on aperçoit ici aussi le caniveau qui va récupérer toutes les eaux de lavage, qui est assez surdimensionné parce qu'on a de la terre, etc. Mais on en parlera plus tard. On a quelques vues intérieures. Donc là, on voit une clarté superbe à l'intérieur de ce hangar et qui évite aussi, grâce au débord de toiture, le rayonnement direct en été, donc qui évite la surchauffe. Et donc là, en fait, même avec une journée couverte, on n'a pas besoin d'allumer, enfin, on n'a pas besoin d'éclairage artificiel pour pouvoir travailler. On baigne vraiment dans un espace très lumineux. On avait fait des études avec Dialux, donc on a 500 lux partout, enfin, ce qu'il faut dans un bureau, alors que cette activité ne demande pas autant de lumière. Donc là aussi, voilà, l'OSB peint en blanc, la peinture qui crée une petite protection aussi du panneau pour qu'il prenne moins l'humidité et qui crée de la lumière en faisant joliment ressortir toute la structure. Voilà, quelques autres photos. Puis ensuite, on passe au dallage extérieur. Donc, l'activité de maraîchage demande en permanence de rouler avec des chariots, des petites quantités ou des chariots élévateurs. Donc, en enrobé, ça aurait été un peu la fournaise en été et moins durable. Donc, effectivement, là, on peut dire que ce n'est pas très écologique, mais tout ce dallage permet l'acheminement manuel par des chariots sur une surface lisse. Il n'y a aucun seuil au niveau des entrées du bâtiment. Les pentes, malgré qu'on ait dû très fortement rehausser le bâtiment, les pentes, on a maximum 4,5 % dans les dallages entre les deux bâtiments parce que l'ancien bâtiment n'est pas aux normes, on va dire, au niveau du PPRI. À l'époque, il n'existait pas encore. Donc, on a une différence importante entre les deux bâtiments. Donc, ce dallage, au fait, va permettre d'acheminer les légumes manuellement entre les deux hangars. Donc, le dallage en façade sud, on l'a prolongé un peu plus loin que le débord de toiture pour éviter que l'eau des débords, des 2 mètres des débords, ne ravine au fait le terrain. Donc, on a préféré laisser tomber sur le dallage. Et voilà, on voit, du coup, cette grande espace, au fait, qu'on a aussi créé. On n'a pas seulement créé un hangar, on a créé un espèce de grand parvis entre les deux hangars, qui est un réel espace de travail. Maintenant, quand c'est utilisé, c'est plein de palox, de chariots, de tracteurs. Ça bouge tout le temps là-dessus. Et donc, c'est ce dallage-là entre les deux bâtiments qui a moins de 4 %. Voilà, avec le dallage au niveau du petit liauvent de l'entrée, enfin, de l'espace de vente. Et on voit cette rue intérieure, au fait. Ici, c'est le hangar existant. Donc, il y a cette rue intérieure traversante, au fait, entre les deux hangars qui permet de communiquer fonctionnellement entre les deux hangars. Ici, on voit cette porte qui est une réservation qui a été mise pour les chambres froides avec le frein vapeur en attente qui va venir se raccorder sur la chambre froide. Pour l'instant, on a laissé passer le bardage devant la réservation car la chambre froide aura une porte coulissante qui viendra se cacher derrière le bardage. C'est l'utilisateur qui installe la chambre froide. Donc, ce sera lui de faire la découpe aux mesures de sa chambre froide. Donc voilà, on voit le site avec les deux hangars. Donc, on a repris quand même l'esprit des deux pans de toiture pour avoir une cohérence globale. Et le décrochet, au fait, entre les deux pans de toiture du nouveau hangar et de l'ancien, les deux pignons et cette joue de décrochet sont dans le même plan. Et c'est que quand on dépasse le plan de l'ancien bâtiment que le nouveau bâtiment se transforme pour cette toiture courbe. Donc, dans la toiture courbe, on n'a pas les deux pans, donc moins d'éclairage naturel. On a ajouté des trois fenêtres de toiture double vitrage et elles sont motorisées. Elles permettent aussi de faire une ventilation naturelle de cette partie. Donc voilà, à peine, même pas encore réceptionnés. On y va, on n'a déjà pas assez de place dans l'ancien hangar. On est tout content d'avoir un nouveau en vent, un dallage sec. Et on arrive directement avec les tracteurs. On met déjà des palox. Donc, tous les débords de toiture, au fait, c'est aussi de la surface en plus qu'on a créée pour entreposer des légumes à l'extérieur, côté nord, à l'abri du soleil et de la pluie. Et puis voilà, les aménagements extérieurs avec le stabilisé. Donc là, on voit bien ce système de gouttières avec des descentes verticales sur la façade. Donc voilà, là, on a une façade nord, pardon, sud, qui est un vrai capteur solaire. En fait, c'est ça qui permet aussi de maintenir une ambiance thermique agréable à l'intérieur du bâtiment. Donc là, je fasse quelques photos du bâtiment fini. C'est pour le plaisir des yeux, je ne commente pas. Voilà la première chambre froide qui a été installée. Dans le hangar aussi, entre la partie, nous, on avait une mission d'un clos couvert, même si on a dessiné un peu l'aménagement intérieur pour imaginer comment ça pouvait s'organiser. L'utilisateur, donc là, l'agriculteur a ensuite monté une cloison entre le bâtiment, entre la partie courbe et la partie de pente. Ici, on peut voir des caniveaux intégrés dans le sol. Ici et le long du mur, au fait, c'est des grands caniveaux de 40 cm de large qui permettent de faire circuler tout type de réseau par après qui arriverait dans la cloison, même des réseaux d'évacuation d'eau usée. La profondeur des caniveaux est suffisante pour créer des pentes dans ces réseaux-là. Voilà des vues avec la chambre froide. Une petite partie sur les réseaux et la gestion des eaux sur le site. Là, on voit le hangar existant, le terrain naturel qui est le trait rouge qui passe sous le nouveau hangar et de ce qu'on a dû rehausser suite au plan de prévention des risques d'inondation. Et donc, l'espace entre les deux bâtiments qui est un espace de travail par lesquels les légumes arrivent, que des palocs se sont entreposés, etc. Donc, cette espèce de cour qui a une pente réduite pour qu'on puisse aussi cheminer avec des chariots à la main un maximum et éviter d'utiliser des machines. Alors, le plan de masse du site, ici, l'hangar existant. Donc, le site est autonome en eau. Il y a un captage dans la nappe qu'on a ramené jusqu'au bâtiment. Toutes les eaux sont utilisées essentiellement pour des eaux de lavage de légumes sans adjonction d'autres produits. Donc, les eaux ne sont pas, on va dire, polluées. Plutôt que de les infiltrer dans d'innombrables puits perdus, on a créé… Donc, le caniveau, il devient de plus en plus large. Et on a un clapet anti-retour. Donc, si la nappe, en fait, avec les pentes intérieures dans le bâtiment, on est plus bas que la norme du PPRI, mais la périphérie du bâtiment est plus haute. Donc, on a une garde d'eau. Et pour éviter que le bâtiment ne se remplisse, on a un clapet anti-retour sur les réseaux d'évacuation du caniveau intérieur. On arrive dans une fosse dans laquelle ces eaux décantent, qui sont chargées en boue, en terre, etc. Puis, on a créé une grande mare qui permet d'infiltrer les eaux sur site et en même temps créer un biotope, plutôt que de mettre ça dans une noue planquée sous terre. Voilà, ça crée un élément paysager et en même temps utile. Une partie des eaux pluviales de la toiture est regroupée aussi dans cette mare. Toutes les eaux du Dalache sont récoltées sur cette ligne et arrivent aussi dans cette mare d'infiltration. Et pour les quelques descentes d'eau pluviale qui étaient un peu trop longues à ramener jusqu'à cette mare, on a créé deux petits puits perdus. Voilà, donc malgré d'avoir étanché entièrement la surface avec un dalache qui était nécessaire pour le fonctionnement, on a quand même réinfiltré les eaux sur site de façon plus naturelle possible. Alors, je n'arrive plus à la prochaine diapo. Aussi, l'utilisateur devait ensuite lui-même aménager. On a créé toutes sortes de réservations dans la structure pour qu'il puisse passer des tuyaux d'eau, des alimentations électriques. Donc, le bâtiment, en fait, vu que l'ossature des murs est apparente à l'intérieur, si un jour il souhaite créer un espace mieux isolé, il suffira de remplir l'espace entre les ossatures bois du mur et du plafond, remettre un panneau pour panauter, et on aura un espace avec une isolation renforcée. On peut aussi y rajouter une petite chaudière si on veut tempérer des bureaux à 20 degrés. Mais ici, l'idée, c'était de décréter les pics de température, éviter des températures négatives et éviter des trop fortes chaleurs à l'intérieur du hangar. Alors, je passe à l'économie du projet. Donc, voilà le tableau des dépenses du maître d'ouvrage pour les honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, on était Arnaud Elschger et Goetschi Cabello pour la mission d'architecture, Goetschi Cabello pour la structure bois, MCIS pour la structure béton, et Baptiste Dulot de Oxalis pour la partie thermique. Donc, les prix de la construction hors-taxe, le lot Grosse-œuvre, voilà, à coûté 220 000 euros. Là-dedans, il y a une forte part, il y a 100 000 euros d'aménagement extérieur et surtout un remblai de 95 centimètres sous le bâtiment qui a impacté fortement le budget. Ça, on ne l'a pas forcément sur tous les sites. Ensuite, le lot Charpente et Couverture pour 260 000 euros. Donc, c'est Charpente, Isolation, Étanchéité à l'air et Couverture. Et le lot Menuiserie extérieure avec toutes les fenêtres en bois mélèze non peintes. Puis, les portes sectionnelles. Donc, on a un coût total de 550 000 euros pour la construction. On a reçu une aide qui existait à l'époque de la région Alsace, les aides à la construction bois. Donc, on a reçu une aide, vu que la Terre de Liens est une association, on a pu bénéficier d'une aide de 65 000 euros pour avoir construit en bois. Donc, comme dit, les aménagements extérieurs représentent à peu près 100 000 euros du prix de construction. Le hangar, avec ses débords de toiture, a une emprise au sol de 1220 m². Le volume clos et isolé fait 920 m². Et donc, ça, ça nous ramène à un prix de la construction hors aménagement extérieur, prix de la construction ramené au volume isolé de moins de 500 euros le mètre carré, hors taxe. Je pense qu'avec la qualité de ce qui a été construit, c'est un prix tout à fait raisonnable et économique. On n'est pas là dans un hangar non isolé de stockage. C'est un peu comparable plutôt à un hangar, peut-être comme un garage automobile. Voilà, c'est un endroit où les gens travaillent. Donc, on est quand même dans quelque chose de très qualitatif pour un prix quand même assez concurrentiel, malgré le surcoût du rehaussement du bâtiment. Donc, je vais passer à la partie plus thermique que je vais présenter pour Baptiste Dulot de Oxalis. Je ne suis pas thermicien, mais bon, on comprend les principes en tant qu'architecte. Donc, pour avoir un bâtiment efficace, il faut une isolation continue. Donc, c'est ce qu'on voit avec un minimum de ponts thermiques. Et pour être économique en énergie, il faut des apports gratuits d'énergie. Et donc, ici, c'est le soleil, le principe bien connu qu'on utilise dans les bâtiments passifs, avec les façades exposées sud qui permettent de capter la lumière et grâce à un débord, de choisir sans aucun système d'installation si la lumière peut rentrer, si les rayonnements solaires peuvent rentrer en hiver, mais pas en été, car le soleil est plus haut. Donc, ce qu'il y a d'intéressant, on verra par la suite, on n'a pas seulement utilisé l'apport solaire gratuit sur ce bâtiment, vu qu'on n'a pas les contraintes thermiques d'un bâtiment passif, enfin, normal. Notre température de consigne, elle est plutôt pour une bonne conservation des légumes plutôt que d'avoir 20 degrés tempérés toute l'année. On peut se permettre d'avoir des variations de température. Et si la température est plutôt plus fraîche, c'est mieux pour quand on travaille physiquement et c'est aussi mieux pour les légumes. Et donc, on peut remarquer que la dalle n'est pas isolée. Ça, je vais en parler dans une prochaine partie. Donc, ça, c'est la partie courbe. On voit aussi l'isolation continue. Les fenêtres, comment qu'elles ont été posées ? Donc, on voit vraiment l'isolant qui prend le relais avec la fenêtre pour avoir une continuité thermique dans l'enveloppe. Ici, on voit quelques détails de seuils. Alors qu'on a dû faire des longues rines renforcées au niveau des seuils des portes sectionnelles, à côté desquelles on a des portes, on a isolé par le dessus la longue rine. Et sur la périphérie du bâtiment, les longues rines, il y a un isolant qui plonge dans le sol. On va en parler plus tard de cet isolant qui plonge dans le sol et cette absence d'isolant sous le dallage. Voilà. Donc là, on voit les différentes façades. Donc, la façade sud qui est largement vitrée, qui permet de capter, qui crée une énorme surface de captage solaire. La façade nord qui est très, très peu vitrée. Donc, les vitrages en façade nord, c'est plus une déperdition thermique. Et les deux façades pignon, est et ouest, il faut éviter de trop vitrer. Donc, la façade ouest est très peu vitrée. Et la façade est largement vitrée pour les besoins de l'espace de vente à la ferme, mais est très bien protégée, car on a carrément une trame de structure. On a 6 mètres de débord de toiture. Donc, il n'y a pas vraiment de rayonnement direct sur cette façade. Donc là, on voit le capteur solaire géant. Donc là, on a justement expliqué un principe que vous connaissez tous maintenant, entre l'été et l'hiver. Ce qu'il y a d'important aussi, ce n'est pas seulement d'avoir des fenêtres ombragées en été, mais c'est que les parties de fenêtres qui sont tout le temps ombragées, même en hiver, donc ce qu'on retrouve ici, un peu au-dessus de mon trait orange, ça, pour le thermicien, c'est que des déperditions thermiques. Donc, il faut vraiment essayer de faire des fenêtres qui soient entièrement exposées au soleil en hiver et pas du tout en été. Une fenêtre qui n'est jamais exposée au soleil, au fait, c'est une déperdition thermique. Une fenêtre a toujours une valeur U plus faible qu'une paroi isolée. Donc, au nord, de toute façon, pour un thermicien, ce n'est que des déperditions thermiques. Donc, voilà, là, on a toutes ces surfaces, le haut jour quasiment sur toute sa hauteur et la façade sud sur plus des trois quarts de la hauteur qui est bénéfique thermiquement pour l'ambiance thermique. Donc, ça, c'est des petits calculs que nous a fait justement le thermicien. Donc, c'était assez intéressant. On a fait varier des paramètres et regardez comment la température à l'intérieur du hangar varie. Donc, ici, c'est tout simplement des variations sur la longueur des casquettes. Donc, 1,93 m, 92 cm, 1,45 m, 1,15 m. Donc là, on a pu voir, par exemple, en été, l'influence de la longueur de la casquette. Et donc, on voit que la courbe rouge, c'est la courbe la plus optimum. Donc, on a choisi ce débord de toiture de quasiment 2 mètres où on gratte un degré de surchauffe en été. Donc là, c'est un autre effet qu'on a utilisé sur le hangar et qui n'est pas utilisé dans les bâtiments passifs où on a une consigne à 20 degrés. Ici, la consigne, c'était plutôt la conservation des légumes. Et donc, on s'est rendu compte que contrairement à un bâtiment où on doit conserver 20 degrés, ce n'était pas favorable d'isoler le dallage. Donc ici, on a une courbe de la température du sol en fonction de la profondeur sur une année. Donc, on voit la courbe rouge qui est la température du sol à 1 mètre de profond vers 1,50 m. Et de plus en plus profond, on voit que la courbe se stabilise sur l'année, que la variation de température devient de plus en plus petite. Donc, on voit qu'à 1 mètre de profondeur, déjà, on ne passe plus sous 0 degré. Donc, on est déjà hors gel et qu'en été, au fait, on est à peine plus que 20 degrés. Donc, nous, sur la périphérie du bâtiment, on a plongé un isolant en fait dans le sol en créant une espèce de cloche qu'on a posée sur le sol. Et on n'a pas isolé le dallage car celui-ci, il permet de réchauffer, on va dire, le hangar en hiver et de le refroidir en été. Donc, vu les contraintes du PPRI, le mieux aurait été de faire une cave enterrée, mais ce n'est pas possible dans une zone immondable. Donc, on a essayé de faire remonter, au fait, l'inertie du sol parce qu'un bâtiment en bois, son défaut, c'est qu'il n'a pas d'inertie. Et ici, plutôt que d'avoir des murs en béton ou des matériaux lourds qu'on rapporte à l'intérieur, tout simplement, on n'a pas isolé le dallage et on a gratuitement, sans construire, toute l'inertie du sol qui vient profiter à l'ambiance thermique du bâtiment. Donc, ici, on voit l'isolant périphérique qui plonge, au fait, dans le sol. On avait fait différents calculs, soit l'isolant qui se retournait vers l'extérieur de 1 mètre sous les dallages extérieurs, soit l'isolant qui se retournait vers l'intérieur de 1 mètre sous les dallages. Finalement, ça faisait peu de différence, mais en tout cas, dans tous les cas, cet isolant était bénéfique et évitait aussi le gel dans les angles à l'intérieur du bâtiment. Donc, là, c'est des petites études aussi que nous a fait le thermicien. Donc, on peut voir, là, on est en été. Donc, la courbe rouge est la courbe de la température d'une journée, de deux jours. Et ensuite, on a notre hangar avec différentes versions et différentes courbes. et par exemple, on va voir que la courbe, où on double la courbe violette rose du bas, c'est celle où on a doublé l'épaisseur d'isolation. Donc, on voit qu'on est meilleur au niveau de la température en été. La courbe bleue, c'est la courbe où on a enlevé les menuiseries du bas. Donc, on a un peu moins de surchauffe que dans une version où on aurait plus de menuiseries. et surtout, alors, est-ce qu'on a celle avec la ventilation ? En fait, en supprimant la ventilation, on a plus de surchauffe. Donc, c'est la courbe du haut. Si on supprime la ventilation naturelle, d'un coup, on gagne un ou deux degrés. Voilà. Différentes versions qu'a pu nous faire le thermicien qui ont servi un peu un outil de conception assez intéressant pour faire des choix et où c'était important de modifier et où ça avait peu d'influence. Donc là, la même chose en été où on a différentes versions. Donc, par exemple, la courbe rose, la courbe du haut, donc là, la brune, c'est la température externe. Et la courbe rose, c'est si on isolait le dallage. Donc là, on voit que la courbe rose, c'est celle qui a les températures les plus hautes. Dès qu'on isole le dallage, eh bien, on a deux degrés en plus dans tout le hangar. pour la ventilation naturelle, donc, le thermicien a fait des simulations, en fait, en fonction des façades et du nombre d'ouvrants et de leur surface. Donc, on voulait un renouvellement d'air satisfaisant déjà pour des conditions d'hygiène. Et ensuite, en cas de lavage de légumes, il faut un renouvellement d'air qui serait complètement phénoménal. Donc, celui-ci, on accepte que le hangar, des fois, monte un peu en humidité, mais que ce renouvellement d'air, au fait, il se lisse après sur une période d'une heure où on est vaculaire, sachant que dès qu'on est aux intersaisons, les portes sectionnelles, on peut entièrement les ouvrir et que ce renouvellement d'air, au fait, lors des lavages qui doit être important, il peut surtout être gênant soit en hiver quand il fait très froid ou en été quand il fait très chaud. Mais de manière générale, la ventilation naturelle doit se faire plutôt au plus chaud de la journée en hiver et au plus froid de la nuit en été. Donc, les conclusions de l'étude thermique, doubler l'épaisseur d'isolant de 8 à 16 cm permet d'augmenter la température en moyenne de 0,5 degré en hiver et de la baisse de 1,5 degré en été. Donc, on voit qu'en faisant un effort double, au fait, on ne change pas beaucoup thermiquement l'ambiance du bâtiment. Par contre, si on enlève entièrement les 8 cm, là, ça se dégrade beaucoup. Donc, pour des questions d'économie, finalement, on a augmenté l'épaisseur d'isolant à 10 cm dans les parois et à 12 cm dans les murs. Mais on n'a pas fait une dépense supplémentaire pour gratter ces 0,5 degré. On a un petit peu amélioré et au-delà de 16 cm, au fait, le gain était vraiment très limité. Donc, on remarque que dans les bâtiments passifs, généralement, en chantier en plein hiver, quand c'est déjà isolé, sans chauffer, on arrive à des températures de 12 degrés à peu près, sans aucun système de chauffage. Nous, avec ce côté étanche à l'air, capteur solaire et le bénéfice du dallage et une isolation de seulement 10 cm en parois. Alors, sur des bâtiments passifs, on se retrouve avec 40 ou 50 cm. On a à peu près 6 degrés. On a eu 6 degrés au plus froid cet hiver, quand on a eu une période d'une semaine où il faisait à peu près moins 15 toutes les nuits. Il faisait 6 degrés dans le bâtiment. Donc, on voit qu'on a réussi un beau décalage de quasiment 20 degrés avec la nuit grâce à ce travail d'optimisation sur la thermique. Il n'empêche que si on veut augmenter la température, l'agriculteur, pour l'instant, ça lui va très bien au niveau fonctionnement mais il peut toujours rajouter par la suite s'il veut des souffleurs d'air chaud ou améliorer l'isolation entre les montants pour une partie bureau. Le vitrage, tous les vitrages qui sont ombrés en été doivent être ombrés en été sinon il y a une forte augmentation de la surchauffe. Ça, c'est clair. Éviter les parties de vitrage ombrés aussi en hiver car elles n'apportent aucun apport scolaire et sont défavorables thermiquement. Et les débords de toiture tels qu'ils avaient été imaginés lors de nos esquisses architecturales étaient à peu près optimum thermiquement. L'isolation du dallage, donc on en a parlé, elle était défavorable. La ventilation la supprimée entièrement, c'est-à-dire laisser fermer les portes. Oui, c'était bénéfique pour la température en hiver mais aggrave la situation en été. On ne peut pas refroidir le bâtiment en été mais cette ventilation elle est plus ou moins obligatoire. Ça, le fermier le fait en ouvrant, fermant les portes. De toute façon, les portes sectionnelles sont souvent ouvertes en journée donc il y a déjà une ventilation qui se fait rien que par ça. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. Oui, c'est là. Merci beaucoup à vous deux pour cette belle présentation. et ces riches retours. Il y a eu quelques questions dans le chat. On a aussi une... Parce que ce bâtiment a été lauréat pour le prix de la construction en bois dans le Grand Est. On peut voir rapidement... Je peux partager rapidement la vidéo. Et entre-temps, est-ce que Thibaut est toujours là pour nous dire quelques mots peut-être sur le prix ? Oui, oui, merci Yacine. Très rapidement, oui, ce bâtiment a fait l'objet d'un prix, effectivement, puisque chaque année nous organisons le prix régional de la construction bois dans le Grand Est en lien aussi avec nos collègues des autres régions pour promouvoir toutes les réalisations bois qui se font que ce soit en du neuf, de la rénovation, du bâtiment ou encore de l'aménagement intérieur ou extérieur. Voilà, donc le hangar qui vous a été présenté a été primé dans la catégorie bâtiment tertiaire inférieur à 1 000 m². Voilà. Merci. Voilà. On peut donc prendre les questions si quelqu'un veut poser une question à l'oral. Sinon, nous avons quelques questions qui ont été posées sur le chat. Une première question de M. Jabadi. Avez-vous imaginé la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture ? Peut-être possible dans le futur ? Alors, je vais répondre. Alors oui, on l'a envisagé. C'est vrai que ça aurait été pas mal, surtout avec les chambres froides qui demandent pas mal d'énergie en été. Donc, en autoconsommation, ça aurait été bien. Mais finalement, voilà, budgétairement, c'était une dépense supplémentaire et aussi pour des questions de dons de radio, on n'est pas comme dans un hangar de stockage. L'utilisateur ne souhaitait pas avoir du photovoltaïque sur toute la toiture. Et on est dans une problématique où le maître d'ouvrage est payeur et il y a un utilisateur qui exploite. Et si c'était en autoconsommation, l'un payait des travaux et l'autre avait les rentrées d'argent. Donc, ça posait aussi ces problèmes-là. Mais c'était surtout pour des questions d'ondes que ça n'a pas été souhaité. Oui, effectivement. Et du coup, l'autoconsommation aurait été intéressante là, mais comme l'explique Bruno, le fait que maître d'ouvrage et l'usager ne soient pas le même, ça posait une question qui n'était pas simple à l'époque, en tout cas, à résoudre. Ça, et puis le fait que l'opérateur local n'est pas le réseau, n'est pas l'opérateur classique à l'échelle nationale et que du coup, ça a amené des complications sur les démarches à mener. et je crois me souvenir aussi que le coût était non négligeable du fait du raccordement au réseau général électrique. Donc, pour toutes ces raisons-là, on s'est posé la question, mais on n'a pas été au bout de cette partie-là d'investissement sur les panneaux photovoltaïques qui sont toujours une question et qu'on aborde au sein de Terre de Liens, mais dont la réponse n'est même pas si simple, je pense, même éthiquement. Ça paraît intéressant à plein de niveaux, le photovoltaïque, mais je pense que, particulièrement dans l'agricole, il y a des questionnements à amener quand même, même sur l'aspect écologique, environnemental, éthique, de façon, sur le très long terme. Voilà. Merci pour votre réponse. Une question de Thierry Agnès. Comment avez-vous fait pour valider ce dispositif de ventilateur ? Est-ce qu'il y avait un bureau thermique spécialisé pour ça ? Alors, oui, le bureau d'études Oxalis, Baptiste Dulot, enfin, la scope Oxalis, a fait ces petits schémas en fonction du nombre d'ouvertures et de leur surface. Qu'est-ce que ça crée comme tirage ? Alors, bien sûr, c'est des chiffres qui sont vraiment à prendre avec des pincettes lors d'une journée avec beaucoup de vent. Ça va être complètement différent. C'est bien là le problème de la ventilation naturelle. En tout cas, on a créé suffisamment d'ouvertures pour avoir un flux d'air suffisant pour assécher le bâtiment lors de forts lavages sur une période de une heure avec une journée calme sans vent par l'effet de tirage de hauteur entre les fenêtres du bas et du haut. Mais effectivement, on n'est pas dans une contrainte avec des salles de classe, etc., où on a des normes à respecter. Donc, on a pu se permettre de travailler de façon low-tech et également pour le système de chauffage qui est inexistant. Donc, tout ça, c'était aussi peut-être plus facile sur un hangar que sur des bâtiments où on doit avoir tout le temps un débit exact, tout le temps le même. Voilà, on n'est pas dans ce cas-là. Merci. Une question de M. Barkowski. Qu'avez-vous prévu pour le confort d'été ? Je pense qu'il y a eu quelques réponses. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Alors oui, le confort d'été, il y a l'isolation du bâtiment qui est bénéfique, les débords de toiture qui évitent la surchauffe, bien sûr, ce qui est compliqué à chauffer un bâtiment en hiver. Aujourd'hui, on s'en rend compte sur les bâtiments passifs. Finalement, ce n'est pas le plus difficile de les chauffer en hiver, mais c'est d'éviter la surchauffe en été. Et là, effectivement, les débords de toiture évitent que notre vitrage provoque trop de surchauffe en été. Et le fait de ne pas avoir surtout isolé le dallage, c'est une clim naturelle superbe pour écrêter les pics de température en été, plus la ventilation naturelle qui doit être effectivement ouverte la nuit en été pour refroidir et pas au moment du pic de chaleur. Très bien, merci beaucoup. Comment isoler la dalle basse ? Donc, je pense qu'on a eu la réponse. Il n'y a pas d'isolation en dehors de ce qui a été fait pour la périphérie. Toujours, Agnès Thierry, pourtant, les chefs d'industriel ont leur jour au nord, il me semble. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour expliquer, je pense que c'était en complément par rapport à une autre question ? Oui, alors c'est vrai que classiquement, dans les anciens hangars industriels, les haux jours sont toujours exposés au nord. On a eu des critiques parce qu'on les a mis au sud, mais bon, ça fonctionne très bien. En fait, on n'a pas, grâce aux débords de toiture, on n'a pas la surchauffe. C'est vrai que si on mettait sur une surface inclinée ces anciennes toitures en chaînes dont vitrerait le côté sud, ça serait la fournaise à l'intérieur de ces bâtiments sans protection solaire. Sauf que nous, là, on a une protection solaire, donc on peut se permettre de les mettre au sud et c'est bénéfique. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions sur le chat ? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour poser une question ? Sinon, moi, j'avais deux questions. Une, par rapport à l'optimisation. Vous avez dit que les fondations sont optimisées puisqu'on est en superstructure en bois. Est-ce que vous avez des comparaisons qui peuvent nous donner un chiffre pour avoir une idée de ce qu'on peut économiser sur la même surface, sur la même taille de bâtiment si ce n'était pas en bois ? Je pense qu'on a des fondations. Alors là, après, hors-Ramblais, qui était dû au PPRI ou la couche de bon sol qu'on doit chercher, je pense que des plots qui doivent créer un encastrement, on doit être dans l'ordre de 20 % d'économie au niveau du poste purement fondation. Quand on a un hangar avec des poteaux non encastrés en pied, comme la plupart des hangars bois. Merci. Une question de Thalimarx. Pourriez-vous préciser la provenance du bois ? Alors, le bois, c'est compliqué de préciser la provenance parce qu'il y a de l'OSB, il y a du lois ménécollé, il y a du bois massif, il y a des planches brutes pour le bardage, il y a du panneau trois plis. En tout cas, pour avoir l'aide de la région Alsace, le bois devait être issu de forêts à gérer durablement. Donc là, on avait le label PFX ou FSC sur même les panneaux, le lamellécollé, etc. Et ensuite, le charpentier, je crois qu'il s'est fourni pour ce qui est du bois massif et le lamellécollé droit en France. Les lamellécollé courbes, je crois que ça venait d'Allemagne, mais pas de très loin. Et ensuite, la laine de bois, c'est pas Vatex. Je crois qu'ils ont une usine en France, mais ils ont plusieurs sites de production dans d'autres pays. Je ne pourrais pas vous dire d'où ça vient. Après ça, on peut difficilement le gérer. Une question de Étienne Maire. Avez-vous des liens avec des acteurs tels qu'Atelier Paysan pour partager cette expérience largement en travaillant sur un concept de bâtiment agricole type réplicable pour des petits maraîchers du collectif agricole ? Je pense pour vous, mais aussi pour le maître d'ouvrage, vu que vous avez différentes commandes du même type ? Oui, c'est une question intéressante, effectivement. Pour l'instant, en sein de Terre de Liens, on s'attelle déjà à acheter des fermes existantes pour les pérenniser sur des petites fermes à taille humaine. et donc on travaille plutôt généralement sur de la rénovation et de la réhabilitation de bâtiments que sur de la construction neuve. Pour le coup, le projet dont on parle, c'est un des seuls cours neufs qu'on ait pu faire ces cinq dernières années. Mais n'empêche qu'on a quand même des liens avec l'Atelier Paysan qui diffuse des technologies innovantes pour les agriculteurs et même plutôt les paysans. Justement, les paysans, c'est vraiment la personne qui travaille le paysage, le pays. Et donc, c'est un peu les représentatifs de ce nouveau modèle agricole qu'on veut mettre en avant. Et en l'occurrence, l'Atelier Paysan travaille à former pour rendre autonome, proposer des formations pour rendre autonome les paysans de plus en plus. Et donc, notamment sur les outils agricoles, mais aussi sur les bâtiments. Donc, on est en lien régulièrement avec eux pour ça. Et même plus qu'être en lien, en fait, l'Atelier Paysan le futur siège de l'Atelier Paysan est bientôt situé sur une ferme Terre de Liens. Ils se sont associés aux fermiers sur place et donc, ils vont construire leur siège principal en Bretagne sur le site d'une ferme Terre de Liens. Ça devrait déjà être fini avec justement un bâtiment comme on l'évoque là qui soit réplicable et facilement préfabricable et constructible par quelques personnes sans forcément de grandes compétences. Sauf que, comble de malchance, c'est de ce bâtiment à brûler il y a un ou deux ans en pleine construction, un bâtiment paille tout préfabriqué en bois. Donc, sur plein d'aspects similaires à celui qu'on vient d'évoquer là. Et donc, depuis, ça va de procédure en procédure malheureusement pour l'Atelier Paysan et pour nous, Terre de Liens. Donc, c'est bien dommage, mais il y a un bâtiment sur une ferme Terre de Liens construite par l'Atelier Paysan qui est en projet justement un petit peu dans les mêmes objectifs et les mêmes fonctionnements que ce qu'on vient de présenter là. Mais en allant encore beaucoup plus loin sur exactement ce que la question soulève de préfabrication et possibilité de faire soi-même que les paysans puissent assembler des bâtiments qui soient pérennes et à la fois économiques sur leur site assez facilement. Merci beaucoup. Dans la continuité, est-ce que Terre de Liens envisage de se doter de compétences en interne architecte thermicien pour les projets de construction et rénovation sur les biens immobiliers des fermes Terre de Liens ? Eh bien, du coup, si certains d'entre vous sont intéressés, on recherche actuellement des quelques personnes. Alors, en l'occurrence, pour l'instant, on a une équipe en interne sur la gestion du patrimoine bâti qui est donc en charge de vraiment représenter la maîtrise d'ouvrage et donc sur vraiment des missions d'AMO et du coup, on embauche d'ici deux quinze jours, on clôture le cycle d'entretien début avril. On cherche des personnes qui pourraient assurer ces missions-là. Alors, ça sera sur Paris et sur Bordeaux. je le précise tout de suite. Et en l'occurrence, pour l'instant, le volume, on commence à se territorialiser du coup, justement, qui est entre guillemets des petites agences terredoniennes un petit peu partout en France sur ce sujet de la gestion du patrimoine bâti en tout cas. Mais le volume aujourd'hui de travaux fait que pour l'instant, en maîtrise d'œuvre, on continue à s'appuyer sur des architectes locaux pour plein de raisons aussi justement parce que ça fait aussi complètement sens pour nous de se rapprocher des compétences locales. Et donc, autant maîtrise d'œuvre que les artisans avec lesquels on bosse sur nos différents chantiers. C'est plutôt, j'allais dire, au coup par coup. On commence à créer des partenariats avec eux, mais c'est chantier par chantier en tout cas et avec des personnes en local pour l'instant. Voilà, voilà. Merci. Il y a Katharina qui veut prendre la parole, je pense. Oui, merci. Il y a la question de l'inondation qui m'intrigue. Vous êtes à quelle hauteur ? Parce qu'en fait, vous êtes en biosourcé, vous êtes à la crue centenale avec votre niveau ? Ça, c'est une question. La deuxième question, est-ce que vous avez fait des tests de faire barrage à l'eau pour l'eau s'écoule ensuite ? Et j'ai une troisième question, mais je la pose après parce qu'elle n'est pas sur la question de l'inondation. Pardon. Alors, au niveau du PPRI, il y avait deux méthodes de calcul. Soit il fallait respecter le niveau de crue de la carte. Alors, on voyait que la carte était un peu injuste, juste de l'autre côté du chemin d'accès. Il y avait un terrain qui était tout aussi bas. Le chemin d'accès ne créait pas vraiment un barrage et pourtant, eux n'étaient plus en zone inondable. Donc, soit on respectait le niveau de la crue ou soit il y avait une méthode de calcul où on devait être 50 centimètres plus haut que les accès à la parcelle. Et donc, on a choisi cette méthode de calcul, ce qui permettait de gratter quand même une vingtaine ou une trentaine de centimètres par rapport au rehaussement du bâtiment. Après, non, des études hydrologiques en créant des digues et tout, on n'est pas rentré là-dedans et on n'a pas la compétence. Mais en tout cas… C'est plutôt que votre bâtiment faisait barrage. dans les inondations, ce qui compte aussi, c'est que le flux d'eau quand ça découle. Oui, il peut créer peut-être un obstacle. Bon, après, les dallages, il y a très rapidement, à part entre les deux bâtiments, sur les autres façades, le terrain naturel redescend rapidement au niveau du terrain naturel. Après, c'est vrai que dans leur simulation hydrologique, ils ont des surfaces pour réimprégner la crue dans le sol et plus on a de surfaces dépandages, moins la crue va être haute. Mais je ne pense pas que ce soit ces quelques mètres carrés qu'on a enlevés. Après, effectivement, on pourrait créer des effets de barrage avec le bâtiment. mais bon, ça... OK. Non, mais je me suis posé la question si vous vous êtes posé la question. Et la troisième question était autour de vos chambres froides. Vous dites que ça consomme pas mal d'énergie. C'est à quelle température et est-ce que vous avez réfléchi à faire une grosse... J'invente, une grosse isolation de bottes de paille autour pour que ça consomme moins d'énergie, des choses comme ça. Il y avait ces réflexions-là. Les froides, elles étaient... Nous, on avait une mission du cloc ouvert, donc la chambre froide était gérée par l'utilisateur. En tout cas, voilà, les chambres froides pour que ça soit facilement nettoyable, etc., c'est des panneaux sandwich en polyuréthane. Là, ils ont pris une isolation renforcée mais pour que la chambre froide consomme le moins possible, plus le bâtiment a une température fraîche et chaude en hiver, plus ça sera... moins il y aura de consommation pour les chambres froides. Par exemple, dans l'ancien bâtiment, des fois, ils faisaient moins 5 à l'intérieur du bâtiment et les employés allaient se réchauffer en hiver dans les chambres froides. Les pauses, c'était dans les frigos. Donc, des fois, en hiver, quand on a une chambre froide à l'extérieur, la consigne, c'est inverse, la chambre froide, d'un marché à l'envers pour réchauffer la chambre froide. Ça, ça n'arrive pas dans notre bâtiment et surtout, il ne fait pas non plus 38 degrés dans le bâtiment en été. Déjà, c'est comme si on avait une boîte isolée dans une boîte isolée. Donc, on est déjà bien plus favorable avec ces chambres froides. Ok, merci. Merci. Il y a une question toujours d'Étienne Maire. Pourquoi ne pas utiliser de mousse de verre type mise à port pour isoler les fondations au périphérie plutôt que le PSE pour des raisons de coût ? Alors, effectivement, la mousse de verre, c'est vraiment un super produit qui va jouer le rôle de remblai porteur et en même temps d'isolation. mais là, il fallait qu'on se connecte jusqu'à l'ossature bois qui commence à 20 cm au-dessus du sol. Donc, on n'aurait pas pu utiliser, on aurait dû utiliser un troisième isolant, on aurait pu mettre la mousse de verre en partie enterrée plus un isolant qui fasse le relais entre le dallage et le bas de l'ossature. Voilà, là, c'était plus, on va dire, plus industriel et plus économique au fait de venir mettre ces panneaux qui avaient directement en fait une peau rigide qui faisait aussi finition. donc, il y a un panneau de 8 cm d'isolant plus un panneau de ciment de 1 cm dessus et ça nous faisait directement en fait aussi la finition, il n'y a pas de crépilles en périphérie. Donc, voilà, la mousse de verre, oui, ça aurait pu être pas mal en plongeant encore un peu plus profond pour encore mieux chercher la température du sol mais à un moment, il fallait faire le relais entre le dessus du dallage extérieur et le bas de l'ossature bois. Donc, il y aurait eu un troisième isolant. Merci beaucoup. Désolé, on a pas mal débordé. S'il y a une dernière question à l'oral ? Sinon, merci beaucoup pour vous trois pour ce partage de retour d'expérience et bravo pour cette belle opération. Merci à tous ceux qui ont été présents aujourd'hui et j'espère à bientôt à un autre événement. Merci.